Et bien salut à tous c'est Darko pour une nouvelle vidéo de gameplay sur Resident Evil 0 et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 20. Et bien la dernière fois nous avions bien progressé au niveau de l'exploration de les zones de traitement et nous nous rapprochions méchamment de la fin du jeu puisqu'il ne nous reste plus que quelques zones à explorer, quelques zones à découvrir. Et donc il y a de très très grandes chances que cette épisode-ci, l'épisode numéro 20, soit le dernier épisode et donc pour l'occasion vous savez quoi ? Hop, changer, utiliser, on va remettre BK, peut-être pas en infirmière sexy non ? En mode stars et pareil pour balai, oui non si, changer, finalement je viens de tiquer que son briquet n'aura eu besoin qu'une seule fois, ça ne servait à rien. Voilà, très bien. Bon, maintenant, vu qu'on arrive sur la fin du jeu, déjà primo, ça j'en ai pas besoin, ouais. Par contre le vent de tiquer qu'il y avait des grenades acides ici. Je vais les combiner directement avec le lance patate pour avoir 12 munitions acides dans le lance grenade, c'est une très très bonne chose. BK, c'est bon, surtout que je vais avoir besoin de ceci. Belay, 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 tu vas laisser ça ici. Tu vas laisser ça ici, par contre tu vas prendre plutôt le M911, vu qu'il est amélioré, ce sera mieux. Par contre, il faut que je me fasse de la place, il faut que je me fasse deux places dans l'idée. J'ai une place là. Ok. Ça, ça me paraît pas mal. D'ailleurs, vous devez dire, pourquoi est-ce que tu veux deux places, impérativement, Derko ? Simple, parce que BK va prendre ceci. Et BK va prendre cela. Techniquement, là, on est bon. J'ai des cocktails molotovs au cas où. Il me reste deux balles de 9 000 mètres, ça, ma foi, ok. Carte d'accès pour pouvoir accéder aux dernières zones. J'ai un soin pour les deux au cas où. Ce qui me servira pour un des deux, uniquement, au cas où. Je suis équipé comme un goré au niveau des grenades pour le lance patate. Je suis équipé pour flinguer un monstre avec un boss final avec le magnum. Et puis, on est parti, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Là, le boss final, étant donné que tout tourne autour des sangsues, etc., il y a très grande chance que ce soit en lien avec les sangsues. On va pas se mentir. Ça me paraîtrait plutôt logique, voyez-vous. Donc, ça me semble qu'à moitié. Mais... J'espère qu'on va en savoir un peu plus sur l'homme en blanc et sur ce qui est arrivé au docteur James Marcus. Ah, n'est-il pas. Bon, autrement, dans un autre registre, là, j'enregistre, on est lundi, il y a l'épisode 19 qui est sorti ce matin pour moi. Voilà. Et je suis totalement éclaté parce que ce week-end, j'ai fait une course d'orientation du côté de Valence. Une course d'orientation dans un labyrinthe végétal. On va comprendre ici un champ de maïs dans lequel il va les tracés. Donc, non pas des crop circles, il va vraiment les tracés, voilà. Et dans laquelle il fallait récupérer des balises. Et évidemment, on a fait ça de nuit. Et là où c'était très très fun, c'est qu'il y avait des zombies à l'intérieur. Et c'était super marrant. Mais je vous en parlerai, normalement, je vous en parlerai en stream parce que là, j'enregistre, moi, mon prochain stream, il est demain. Pour moi qui suis en train d'enregistrer, mais pour vous qui regardez, c'était déjà il y a deux jours. Donc, voilà. Mais je me suis vraiment fait plaisir. Par contre, le lendemain, j'ai eu tellement mal partout. On sent que je suis un geek, je n'ai pas l'habitude de faire du sport. C'est... voilà. Mais si vous avez... Enfin, je vous en parle... Enfin, si vous avez l'occasion de voir ce genre de truc, d'y participer, faites-le. Surtout de nuit, quoi. C'est bien, bien fun. C'est franchement bien, bien fun. C'est... C'est le genre de truc à faire avec des amis. On était en groupe de cinq. Donc, moi, il y avait Rinkiniko et Gaïa, entre autres. Ainsi que d'autres personnes. Mais bon... Je ne connais pas l'appel en ligne, donc à partir de là, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas envie de donner leur véritable nom sur Internet. Mais voilà. Donc, Rinkiniko, pour ceux qui se fassent, c'est un ami YouTuber, moi, j'en parle déjà... J'en parle 30 fois, etc. Mais voilà. Et c'était bien fun. On était tous avec des petites lampes torches. La majorité était en mode lampe frontale. Moi, j'étais plutôt en mode... Je vais prendre une lampe dynamo parce qu'on ne sait jamais que je suis à court de pile en plein milieu de la session. Donc, j'avais une lampe dynamo et en fait, toutes les cinq minutes, je tournais la dynamo. Voilà. Et c'est là où, en fait, le boss final, ce n'est pas du tout une sensu géante. C'est un crapaud. Oui, parce que là, je viens de passer sur un truc et il y avait un crapaud. Ok. Alors, par contre, là où on va, j'ai un souvenir. Il me semble qu'il va y avoir un hunter. Donc, belay, même si tu n'as que deux balles. Et de toute façon, c'est toi qui as le... qui as la carte d'accès. Donc, voilà. Même si tu n'as que deux balles, tu vas... Ah oui, mais là, c'est... Oui, non. Il faut que... Ce n'est pas là qu'il faut que j'utilise la carte d'accès. C'est vrai. Ok. C'est bien en mode attaque. Très bien. BK, tu passes devant. Ah, c'est pas mal, ça. Attends, mais... Belay. Vu que tu es un tout petit peu blessé, directement utilisé. Très bien. Et je suis avec... Je vais d'abord utiliser les grenades classiques parce que je pense que sur le... Sur le hunter, les grenades classiques, c'est mieux. En plus, ça me libérera un accès. C'est parfait. Ok. Donc, Belay. Tu vas devoir me couvrir avec les deux balles de 9000 mètres qui te restent. On s'en fout. Donc... Oh, c'est pas un... Ok, une grenade. Ça me va. Je pensais que c'était un hunter, mais non, c'était un crapaud. Je n'ai rien dit. Euh... Ouais, alors... Et donc, cette porte est ouverte. Ok, je pensais qu'elle était fermée, mais en fait, non. Je pensais qu'on pouvait l'activer, enfin, l'ouvrir, grâce à... J'ai pas de munitions, moi, là, le gars. T'es pas sérieux, gros. Techniquement, j'aurais dû utiliser les grenades incendiaires parce que c'est très efficace contre les zombies, faire cramer les zombies. Oh, les munitions de fusil à pompe. Résultat, Belay va pouvoir utiliser autre chose que son 9000 mètres de merde. Alors, on va faire en deux temps. laisser. Voilà, cartouche de fusil. On fait combiner. Très bien. Tu récupères ceci et équiper. On est pas mal. Je trouve qu'on est pas mal, là. D'accord que là, cette porte, je peux l'ouvrir, là, celle-là. Est-ce qu'il y a quelque chose... Il y a des munitions de 9mm. Putain. Le pied. Munition de pistolet. Ouais. Il y en a combien ? Il y a un chargeur. Et changer. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ceci. Combiner. C'est mieux que rien. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est mieux que rien. Cette configuration-là est pas mal. Pas mal du tout. Et donc, cette porte-là, techniquement, si j'ai pas de conneries, porte est déverrouillée. Très, très bien. Ok. Bien. Il y en a les tirs de... Ok. Bah, écoute, Belay, c'est à toi de jouer. Ah oui. Voilà. S'il y a débloqué. On n'a plus besoin de la carte, de la jeter. Bah, oui. Ok. Désolé, c'est mon Facebook. Je pensais l'avoir mis en mute. Je vais voir, je pense à le fermer. Ah, le grincement de porte qui fait bien mal au tympan. Bordel de merde. Alors, le long couloir, comme ça. Comment dire que ça pue ? Oh, le logo d'Ombrella Corp tout partout. Oh. Ça, je dis oui, ça, mon ami. Comment dire que... Ça pue à balle. Ton histoire, là, gros. Ça commence à être pas mal, là. Ouais, c'est pas mal. Par contre, t'as que cette cartouche, gros. Ouais. Je me tâte. Ah, parce que BK, elle a le magnum. Ça passe. Et surtout, BK, je la contrôle. C'est surtout ça. Donc, est-ce qu'on va avoir enfin les révélations ? C'est pas mal. C'est-ce que ça ? Qui êtes-vous ? Dr. Marcus ? Non, tu ne peux pas être. Qu'est-ce qui se passe ? Tenez d'années, Spencer m'a fait assassiner. Oh, time to die, Doctor. I will take over your research. W-Wasker... I'm working. However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now, I will have my revenge on Umbrella. And the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh non, pas l'animation maintenant, sérieux. Alors, je crois que Belay n'a plus de munitions. Je confirme. Je suis avec Belay. Non. Je suis avec Belay. Je suis avec Belay. Donc. Donc. Résumé. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. C'est grave la merde. Comment ça je peux pas transporter ce objet ? C'est quoi ce bordel ? Euh... 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 Pourquoi je peux pas le donner à BK ça ? Voilà. Échanger. Avec rien. Voilà. Comme ça, Belay, tu peux prendre ça. Très bien. Alors. La zone est trop grande pour qu'il y ait rien. Il y a des trucs à récupérer. C'est obligé. C'est sûr. C'est certain. Donc. Euh... Résumé. De l'histoire. Visiblement. Il y a euh... Oh yes. Ah mais j'ai plus de place moi. Visiblement il y a Marcus qui s'est fait doubler par Umbrella. Et ses deux petits protégés à savoir Wesker et Berkin. On euh... L'ont supplanté on va dire. On prit sa place au niveau des recherches. Et résultat euh... On se... Les censues ont réussi à ramener Marcus plus ou moins à la vie. Ou pas. Et euh... Et... 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 Marcus veut se venger. Mais pourquoi est-ce qu'il veut juste faire brûler le monde entier ? Pourquoi juste pas tuer ? Euh... Les gars d'Umbrella et genre Wesker et Berkin. Je vais aller. Oui. Alors ça je me souviens c'est un truc à faire à deux. Voilà. Nya. Il y a une serrure. Elle doit s'enlever... Ok. La forme est un peu différente. Ah d'accord. Et bah écoutez on va inverser les deux. Voilà. Toi tu vas... Nya. Ici. Et toi tu vas... Nya. Ici. Voilà. Oui non mais ça... J'avais compris ça. Euh... Examiner. Ah oui R pour right. Oui bah oui bah oui. Si j'avais... Si j'avais examiné le truc franchement... Ah d'accord j'ai pas le choix en fait. C'est directement ça... L'émission... Basta. Ok. Non parce que je voulais récupérer les deux balles de 9 mm que j'ai laissé quand même. Parce que deux balles de 9 mm c'est deux balles de 9 mm. C'est bon. Euh... J'ai bien les bons. Euh... Alors. Alors. Alors alors alors. Hop. Il y a ici. Ruban encreur. Oui. Donc nous allons sauvegarder puisque mine de rien on a quand même passé... Non je sais que je peux pas... Je veux sauvegarder Rebecca s'il te plaît. BK. Machine écrire. Enregistrer les données. Oui. Nous allons enregistrer les données. Tout à fait. Non. Euh... C'est ici. Voilà. Là mine de rien on a passé la première phase du boss parce que... Evidemment. Comme en tout Resident Evil. Et comme dans tous jeux japonais. Le boss a toujours plusieurs phases. Faut pas déconner non plus. Hein. C'est pas... On est pas dans... Dans les bisounours là. Faut pas déconner non plus. Donc ça. Et changer. Euh... Non. C'est bon. C'est bien BK qui a les munitions. Enfin qui doit avoir les munitions de la féminine. Ok. Oui. Oh oh. Deux chargeurs complets. Ça c'est bon ça. Oh putain de merde. Oh la vache. Oh. Vous le sentez le boss fight là. Ouh la la. Ouh. Ouh. Ça ça fait plusieurs. Ça. Ça fait très plusieurs ça. Munitions de fusil. Je prends. Euh. Combiner. Très bien. Euh. Vu la santé qu'il y a sérieusement. Euh. Alors le problème c'est. J'aimerais bien quand même conserver les. Alors la munition de. De. De lance patate là. On va réfléchir convenablement. Donc. Toi tu as le fusil à pompe et le lance patate. Ok. Donc. Techniquement je serais tenté de dire que. Acide. Et. Incendiaire. Ça devrait faire le boulot quand même. On voit ça. On en a absolument rien à foutre. Parce qu'on va pas se mentir contre un boss. Rien à secouer. De. Ça. Par contre. On va te donner. Ceci. Et. On va faire un mix d'herbes aussi. Donc en fait j'aurais pas du prendre de trucs de suite. Genre ça. Laissez. Excusez moi hein. Je prends mon temps mais. Les phases de prep dans ce jeu c'est super important. C'est genre méga important. Ouais. Très bien. Combiné. Voilà. Je donne deux soins à BK. Et je vais laisser un soin à Belay. Parce que je rappelle que Belay est censé être plus résistant au combat. Donc toi maintenant tu prends ceci. Et t'as des inventaires. Toi t'es équipé comme ça. Ça va. Toi t'es équipé comme ça. Ça va. J'ai 12 balles de magnum. Ça va. Être un peu ledge. Mais. C'est faisable. C'est faisable. Il y a un levier qui contrôle l'ascenseur. Vous voulez... Oui bah écoute oui. On y va. On se casse. J'ai l'impression qu'elle est un peu grossie. Qui a activé le système self-destructeur ? Comme de par hasard. Comme de par hasard. Qui a activé le système self-destructeur ? A tout hasard. Wesker. Bah non. Désolé. C'est mon Facebook encore une fois. Au moment le plus crucial. Oula. Désolé. T'enors. C'est pas grave. Ne fais pas grave. MaisOL. T'enors. Estreur, pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hors bruit. C'est pas grave. Ah, c'est vrai qu'il y avait ce détail ! Photosensibles ! Billy, il ne peut pas s'arrêter de la lumière lumière ! Nous devons ouvrir les fenêtres ! Faites-moi ! Je sens que ça va être chiant. Ok, si tu veux. Utilisation de la porte. Pour ouvrir l'héliport, en cas d'urgence, suivez la procédure ci-dessous. Débloquez le verrouillage. La pièce compte quatre mécanismes... Oh putain, ça va être chiant. Donc côté sud-ouest, c'est-à-dire en bas à gauche, côté nord-ouest en haut à gauche, côté sud-est en bas à droite et côté ouest à gauche. Tournez les poignets de chaque mécanisme pour dévoyer la porte. Donc, en bas à gauche, en haut à gauche, en bas à droite et à gauche. Oh, ça va être chiant. D'accord. Donc là, je présume qu'on est en bas à gauche. Euh, Belay ? Qu'est-ce que tu fous ? Belay ? Ah mais non, putain, d'accord, je dois couvrir ! Recule ! Alors, par contre, on va pas risquer le diable. Euh... On va l'échanger. Je pensais que je contrôlais avec les câbles en fait, non ! Du tout ! Du tout, du tout ! Les systèmes ont été activés. Le personnel évacuate immédiatement. Répétez. Et le 1. Oh, ta mère ! Vas-y ! Allez, viens de battre ! C'est là que ça se passe, gros ! Tout le personnel évacuate immédiatement. Allez, c'est là ! Allez, c'est là ! Yes, nickel ! Et le 2. Etat des munitions. On va y aller au M911. Etat des munitions. Etat des munitions. Eh le 2 ! Ok. Bely, t'en es ou toi. Au niveau de la vie. J'ai pas de kit de soin sur Belay J'ai tout laissé à BK Je suis un boulet Eh oh c'est par là Je suis le tank moi Euh Hop Je dois me passer ça s'il te plaît Merci Hop y'a là On va l'amener ailleurs Eh eh c'est par là que ça se passe Eh oh oh Eh du con Voilà c'est là Moi moi c'est moi qu'il faut que tu regardes Là c'est moi Il me reste deux chargeurs ça va être putain de coton quoi Et le 3 Il ne reste plus qu'un Allez viens là Viens là C'est bien t'es totalement à l'ouest Eh c'est moi là Non non c'est moi oh oh Moi 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 Concentre toi sur moi Viens là Viens là Non moi j'ai dit Moi c'est pas là que ça se passe gros Ça se passe ici Viens là Viens là C'est bon là c'était le quatrième Yes 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 Billy! Hey, Queenie! Faisons sur ça! Un peu violent aux 357 Magnum quand même. C'est parti! Billy! Rebecca, hurry! ... ... ... ... Hey... ... c'est celui-ci de la maison Enrico parlant. Je pense que c'est le temps de dire au revoir. Merci, Rebecca. La suite dans Resident Evil Rebirth. Oui, parce que c'est le manoir Spencer. C'est le manoir Spencer. Évidemment. Donc, la suite directe, c'est Resident Evil Rebirth. Putain, paye ta première mission, quoi. Pauvre Becca. Je rappelle que là, elle a 18 ans. C'est une rookie. C'était sa première mission. Et qu'on la retrouve dans Resident Evil Rebirth. Donc, sa première mission, elle dure 48 heures en territoire infesté de zombies. Chapeau, la gamine, quand même. Chapeau. On va pas se mentir. Franchement, ce jeu, moi je le connaissais déjà. L'univers Resident Evil, c'est un univers que j'ai beaucoup apprécié. J'utilise bien le passé pour une bonne raison. C'est parce que je me suis arrêté après le... Je me suis arrêté au 4, parce que déjà le 4 ne me tentait pas des masses. Il est beaucoup trop axé action. Mais là où j'ai beaucoup aimé Resident Evil 4, que je rappelle, j'avais fait aussi en let's play sur ma chaîne, c'est qu'il marquait le grand retour d'Albert Wesker. Tout simplement. Voilà. Mais après, c'est trop parti en cahouette. Bref. Passons. Quoi qu'il en soit, le prochain jeu Resident Evil... Par contre, la musique est vachement forte. Voilà, c'est mieux. Donc, le prochain jeu Resident Evil que je vous ferai... Putain, 10h15 pour le faire. Le prochain jeu Resident Evil que je vous ferai, ce sera Resident Evil 2, tout simplement. Je vous le ferai quand il sortira en janvier, normalement. Peut-être pas au moment de sa sortie, mais... Voilà. Et dès lundi, on se retrouvera pour le premier épisode de The Observer, qui, pour ceux qui se posent la question, est un jeu qui était normalement... Il me semble qu'il a été fait par les mêmes gars que ceux qui ont fait SOMA. Et avec une grosse pointe de Cyberpunk 2077 à l'intérieur. Voilà. Je pense que je vous ai assez teasé le truc comme ça. Bon, autrement, je l'ai fait en rang D. Ouais. Ouais. Je m'en fous. Le mode Leech Hunter est maintenant disponible. Génial. Le mode Wesker est maintenant disponible. Ah, ça, par contre. Ça, par contre, c'est des salauds. Parce que Wesker, je l'aime beaucoup. Et la dégaine de BK, comme ça, je trouve que c'est pas mal. C'est toujours mieux que Jill Valentine dans... Je ne sais plus quelle version. Je ne sais plus quel jeu. Bref. Hop. Et donc, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 20. 20 épisodes quand même pour faire le jeu. C'est pas mal. J'estime que c'est pas mal. Persélieusement, en tout cas, que ce Let's Play vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à laisser un petit like à la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501